Chers élèves, bonjour et bienvenue pour ce nouvel audio-cours pendant lequel on va travailler sur la guerre d'Algérie et le changement de république. Alors, on a déjà abordé le début de ce cours. Je vous rappelle que notre problématique, c'est quelle transformation politique entraîne la crise algérienne. Oui, on est dans notre première partie. Il s'agit de parler de la situation algérienne, une situation qui sonne le glas de la quatrième république. On a vu l'impasse algérienne, on a vu comment commence la guerre d'Algérie au travers de la Toussaint-Rouge le 1er novembre 1954 et l'action du FLN. On a vu comment on en arrivait là, au travers de la situation particulière que connaît l'Algérie qui n'est pas vu comme une colonie, mais comme un territoire qui est la prolongation de la France au-delà de la Méditerranée au travers de trois départements. Il y a une colonisation qui est ancienne, qu'on peut rapporter à Napoléon III. Une colonie qui était une colonie de peuplement dans laquelle se sont installés de nombreux Européens, des Portugais, Maltais, Anglais, Français bien évidemment, et qui ont acquis la nationalité sur ce territoire, notamment grâce à une loi votée en 1889 sur le droit du sol. Reste qu'il y a un distinguo administratif très important entre ceux qui étaient auparavant désignés sous le terme d'indigènes et qui vont administrativement être réduits au terme de musulmans indépendamment de leur confession religieuse et qui sont en 1954 les plus nombreux. On a 9 millions d'arabes et de kabiles contre 900 000 pieds noirs, 150 000 juifs qui eux sont de nationalité française. Or les droits des uns ne sont pas équivalents aux autres et surtout la représentativité politique n'est pas la même. Alors certes, depuis peu, il existe un parlement algérien composé pour moitié de représentants des pieds noirs et des juifs et pour autre moitié des musulmans. Mais à cet équilibre de la représentativité du parlement ne correspond pas à un équilibre démographique puisque les plus nombreux pèsent autant que les autres. Donc on est dans une impasse puisque une partie de ces musulmans entre guillemets par l'intermédiaire du FLN ont décidé par les armes de prendre leur indépendance et le gouvernement français leur oppose une fin de non recevoir notamment au travers du discours de François Mitterrand à l'Assemblée quand il déclare que l'Algérie c'est la France. Et pourtant c'est la situation qui va se produire en Algérie en lien avec les pieds noirs qui va entraîner le glas de la 4ème république. On arrive ainsi à notre deuxième point une révolution venue d'Alger et on mettra un point d'interrogation au titre de cette sous-partie. On commence à s'intéresser d'abord au document 1 de la page 178 et ce document il revient sur la situation en mai 1958. Ce qu'il faut retenir alors là normalement vous avez étudié le document vous avez mis pause et ensuite vous revenez au fichier audio bien sûr comme à chaque fois. Donc je rappelle à ceux qui viendraient nous écouter et qui ne sont pas au lycée avec nous qu'on travaille à partir du manuel de Terminal Attier de l'édition 2021 pour les programmes 2019-2021. Donc en mai 1958 la nouveauté c'est la nomination de Pierre Pfimelin à la tête du gouvernement un Alsacien de Strasbourg moi qui ai exercé des fonctions politiques à Strasbourg alors Pfimelin c'est P-F-I-M-L-I-N or Pierre Pfimelin qui est placé à la tête du gouvernement il est connu et il est connu notamment parce qu'il est favorable à des négociations d'indépendance pour l'Alger. Le 13 mai 1958 alors il y a un contexte particulier lié à l'exécution de militaires français dans la lutte face au FLN je ne vais pas rentrer dans les détails mais le 13 mai 1958 à Alger il y a un soulèvement des pieds noirs un soulèvement des pieds noirs qui conduit et c'était la diapositive d'accroche qui l'illustrait à la prise du gouvernement général d'Alger par les Algérois. Alors attention les Algérois ce ne sont pas les habitants de l'Algérie mais ce sont les habitants de la ville d'Alger et ici ils sont présents dans la rue les pieds noirs et des musulmans on parle du statut administratif ici bien sûr qui sont favorables à la présence française. A l'issue de ce soulèvement il y a un consensus délicat qui va se dégager qui ne fait pas l'unanimité de toutes les têtes pensantes de l'opération qui s'était enclenchée mais qui par contre est relayée par la population civile qui manifeste et ce consensus s'est en référé à l'appel de De Gaulle pour solutionner la situation. Alors le document 2 de la page 178 que je vous laisse étudier lui il illustre la réaction de la société civile et d'une partie de cette société civile à savoir la gauche vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Quand on regarde le titre de l'humanité ici c'est l'expression qui ressort et qu'il faut consigner dans notre cahier c'est que c'est vu comme un coup de force. C'est-à-dire qu'en fait on a l'impression ici que c'est par la force que De Gaulle va s'imposer et que la 4ème République est menacée par quelque chose qui relève davantage ici du processus révolutionnaire que du fonctionnement normal de la démocratie. Le troisième point pour finir ce petit un est centré sur le retour du général sous-entendu le général De Gaulle. On s'intéresse au document 4 de la page 179 qui est un extrait une retranscription de la conférence de presse que fait Charles De Gaulle. Charles De Gaulle il se déclare prêt il se déclare prêt à exercer des fonctions politiques mais il pose une condition. La condition c'est qu'on change la constitution. Donc mettre fin à la 4ème République pour donner lieu à une 5ème République. Une nouvelle constitution. Cette expression de constitution c'est un terme à noter en rouge dans vos cahiers et recopier la définition à partir de votre manuel. On complète ce document 4 page 179 et la trace écrite qu'on vient de noter à l'aide de deux autres documents les documents 2 et 3 de la page 182. En temps normal je vous aurais invité à lire chez vous le document 5 page 179 mais là du coup vous allez pouvoir tout faire d'un bloc. une fois que vous aurez consulté ces documents vous revenez vers nous et la trace écrite générale que je vous propose en lien avec ces 3 documents c'est de retenir que le Parlement va conférer a conféré puisque c'est du passé à Charles de Gaulle des pouvoirs exceptionnels et la date de ce transfert c'est le 1er juin 1958 à l'aide des documents que vous venez d'étudier vous pouvez enrichir cette trace écrite c'est ce que je vous invite à faire à ne pas vous contenter d'une seule petite phrase. On passe à la deuxième partie la deuxième partie c'est petit 2 la naissance de la 5ème république on y est. Premier point Charles de Gaulle et l'Alger On ouvre à nouveau nos manuels et on s'intéresse au document 6 de la page 179 une référence qui est célèbre elle renvoie à une déclaration faite par Charles de Gaulle au balcon avec les bras grands ouverts en signe de victoire enfin de victoire en forme de V quand il déclare au balcon je vous ai compris et cette phrase elle est célèbre d'ailleurs bon bref je vais pas on est sur un audio court donc je vais pas m'attarder là dessus je voulais vous parler du tiers bouchon et pourquoi on l'appelait un de Gaulle mais comme j'ai pas le tiers bouchon sous les mains et que vous l'avez pas sous les yeux ça va pas beaucoup nous avancer je vous montrerai ça quand on se reverra en chair et en os donc on est le 4 juin le 4 juin c'est 3 jours après que le parlement ait conféré à Charles de Gaulle des pouvoirs exceptionnels on est au lendemain d'une certaine façon de ce transfert c'est à dire qu'à peine investi Charles de Gaulle il va à Alger il va à Alger et il déclare aux Algérois sur le balcon du gouvernement général celui-là même qui avait été investi pris par les Algérois le 13 mai 58 je vous ai compris bon reste que cette phrase elle est comprise différemment par ceux qui écoutent c'est à dire qu'en fait quand on vous dit je vous ai compris vous entendez ça tel que ça vous arrange bien sûr chacun comprend ici ce qu'il veut mais le 6 le 6 il va préciser sa pensée ça va être beaucoup moins médiatisé mais il va déclarer toujours il est toujours en visite en Algérie et il va déclarer cette fois vive l'Algérie française alors que la première interprétation je vous ai compris vous pouvez laisser comprendre aux musulmans qu'on a compris qu'ils veulent accéder à l'indépendance vous voyez l'ambiguïté entre guillemets de ce propos où tout le monde peut comprendre ce qui l'arrange alors il y a ici un petit peu l'ambivalence d'une certaine façon du personnage lui-même Charles de Gaulle pourquoi je dis ça parce qu'en fait l'étude des mémoires personnelles de Charles de Gaulle et de ses proches montre qu'intrinsèquement c'est à dire que lui n'était pas prêt à donner aux habitants à tous les habitants des départements d'Algérie la nationalité française dit autrement ceux qui étaient dans la catégorie administrative de musulmans Charles de Gaulle ne voulait pas les voir devenir français ça l'aurait pour lui modifié démographiquement la constitution de la population française et de son corps électoral et donc il n'est pas prêt à cela et petit à petit il va bien comprendre que ça va être difficile de contenir de maintenir les départements d'Algérie avec cette situation d'inégalité en termes de représentativité politique et ce de façon pacifique deuxième point une nouvelle constitution bah oui parce que on l'a dit Charles de Gaulle il est élu pour changer la constitution et une nouvelle constitution va prendre forme elle est présentée on peut la synthétiser sous la forme d'un organigramme c'est ce que propose le document 2 de la page 184 et donc quand on regarde cet organigramme ce qu'il va falloir retenir écrire donc je vous laisse l'étudier l'idée c'est bien sûr de le comparer avec l'organigramme de la quatrième république qu'on a étudié précédemment et donc comme vous regardez les deux vous voyez qu'il y a une différence importante la différence importante c'est que dans cette nouvelle république on entre dans un régime qu'on qualifie de semi-présidentiel alors l'expression de régime semi-présidentiel elle est à connaître par coeur vous pouvez et c'est ce que je vous invite à faire à recopier à partir de votre manuel la définition de régime semi-présidentiel alors cette constitution pour la petite histoire dans la grande histoire il faut savoir qu'elle a été rédigée entre autres par Michel Debré or le nom de la famille Debré à Évreux ça vous parle normalement normalement alors dans ce dans cette nouvelle constitution ou par cette nouvelle constitution le président de la république il a des pouvoirs très forts par rapport à ceux qui étaient propres au président de la quatrième république c'est lui qui nomme le premier ministre et avec lui il va constituer un gouvernement ensuite il peut convoquer un référendum c'est-à-dire se demander directement l'avis du peuple il peut dissoudre l'assemblée nationale donc il y a un lien de supériorité qui est accordé à l'exécutif par rapport au législatif il est le chef des armées bon Charles de Gaulle c'est un militaire ça lui semble logique que le président de la république soit un chef des armées dans la constitution il y a l'article 16 aussi qui va faire parler de lui pourquoi ? parce qu'il permet au président de prendre les pleins pouvoirs en cas d'urgence enfin le président de la république est garant de la constitution ici j'essaye de synthétiser au maximum les grandes idées de cette composition de la cinquième république après le référendum il y a un référendum qui est organisé pour demander aux français si oui ou non ils sont d'accord avec cette constitution et après un référendum cette constitution elle va être adoptée le 24 septembre 1958 la quatrième république est morte la cinquième république est née au passage au passage je vous invite à corriger vos manuels pourquoi ? parce que regardez le document 1 page 184 dans le document 1 de la page 184 il y a la légende ne va pas du tout avec la photo en fait la photo vous propose que c'est la proclamation de la quatrième république qui est ici présentée c'est pas le cas en fait c'est pas la proclamation de la république donc il faut mettre du blanco vous passez la souris sur le mot proclamation et vous lui remplacerez vous remplacerez par le terme de présentation il y a une erreur ici dans la légende qui va avec la photo et c'est bien de la corriger oui je vous autorise à écrire dans ce manuel et s'il y a un problème avec la pep ils viendront vous leur dites c'est monsieur le jeune il nous a dit de corriger le manuel voilà troisième point finissons avec cette deuxième partie la réaction au retour de Charles de Gaulle et à la cinquième république on va étudier cette réaction au travers de deux documents les documents 5 et 6 de la page 183 je vous laisse consulter les documents et une fois que c'est fait vous enlevez la pause et vous revenez ces documents ils nous relancent dans un bras de fer d'une certaine façon bras de fer idéologique entre Pierre Mendès France et Charles de Gaulle un bras de fer de conception de la constitution qui avait déjà d'une certaine façon eu lieu au moment où a émergé la quatrième république et où a eu lieu le débat sur quelles institutions on donne à la France au lendemain de la guerre et bien cette fois c'est le système de Charles de Gaulle qui est retenu c'est à dire que le retour de Charles de Gaulle et les institutions de la cinquième république elles contrecairent la vision qu'avaient Pierre Mendès France et la gauche sur l'organisation des institutions au lendemain de la deuxième guerre mondiale donc on observe quoi on observe une contestation une contestation à gauche chez les socialistes comme Pierre Mendès France mais aussi chez les communistes qui vont qualifier l'arrivée au pouvoir de Charles de Gaulle comme un coup d'état François Mitterrand lui-même alors ça je ne vous demande pas nécessairement de le noter mais qualifiera lui-même régulièrement cette acquisition cet exercice du pouvoir par la force de Charles de Gaulle il écrira un livre qui s'appellera le coup d'état permanent pour qualifier la façon de gouverner de Charles de Gaulle n'oublions pas François Mitterrand il se désigne ici à une carrière de présidentiable à terre malgré tout malgré tout la majorité de l'opinion publique elle elle suit Charles de Gaulle troisième partie petit 3 de la fin de l'empire à la politique de grandeur et on mettra politique de grandeur entre guillemets premier point une guerre d'Algérie trois conflits cette guerre d'Algérie c'est trois guerres en une j'aurais aimé aborder tout cela en salle de classe mais on va le faire à distance trois guerres en une la première guerre c'est celle qui est la plus flagrante et qui d'une certaine façon peut vous sauter aux yeux cette première guerre c'est celle de la France contre l'ALN l'armée de libération nationale l'armée du front de libération nationale il s'agit d'une guerre d'indépendance d'une guerre de décolonisation avec d'un côté les forces qui aspirent à l'indépendance de l'Algérie et de l'autre l'armée française une armée française qui est constituée en grande partie par des appelés du contingent des gens qui font leur service militaire en Algérie dont le métier ce n'est pas explicitement la guerre des deux côtés des deux côtés on va observer des actes de violence on va observer des exactions et des deux côtés va être pratiquer la torture la guerre d'Algérie ce n'est pas une guerre propre pour peu qu'il existe une guerre propre on s'intéresse à la diapositive numéro 2 la diapositive numéro 2 c'est une photographie d'un pont à Paris d'un graffiti qui a été réalisé sur lequel est marqué ici on noie les Algériens cette photo elle renvoie à un événement qui s'est passé le 17 octobre 1961 le 17 octobre 1961 des Algériens des musulmans dans le statut administratif la difficulté ici c'est toujours de parler avec les bons mots des acteurs c'est à dire qu'en fait les membres de l'ALN les partisans du FLN ce sont des Algériens par rapport à la vision qu'on a aujourd'hui de la situation mais par rapport au cadre administratif de l'époque ce ne sont pas des Algériens les Algériens ce sont ceux qui habitent en Algérie à la fois les musulmans administrativement et les pieds noirs là ici ceux qui manifestent c'est les habitants des départements algériens qui aspirent à l'indépendance et à la souveraineté de l'Algérie comme état indépendant de la France donc on a à Paris une manifestation qui est organisée le 17 octobre 1961 qui va se terminer par une répression violente très violente de la police française avec des exactions on va frapper les manifestants plusieurs vont mourir sous les coups et d'autres vont être carrément balancés par le pont dans la scène c'est à dire qu'en fait cette manifestation elle se finit avec de très nombreux morts c'est l'un des points noirs de l'histoire française un événement qu'on va pendant longtemps taire et qui va être davantage médiatisé dans les années 90 pourquoi j'en parle ici ? pour vous faire comprendre que cette guerre elle a lieu à la fois en Algérie mais elle a lieu aussi d'une certaine façon sur le territoire métropolitain deuxième guerre la deuxième guerre elle est cette fois algéro-algérienne on a cette fois des combattants musulmans entre guillemets qui combattent contre d'autres combattants musulmans on a une guerre ici algéro-algérienne on a les combattants algériens pour la France d'abord qui existent et qui sont à entrer dans l'équation ceux qu'on appelle les harkis harkis c'est une définition à noter dans votre cahier les harkis ce sont les auxiliaires algériens de l'armée française or ces harkis ils vont combattre contre l'armée de libération nationale on a donc bien un combat ici algéro-algérienne ces combats on peut l'illustrer aussi au travers de la diapositive numéro 3 la diapositive numéro 3 c'est une photographie qui a été prise après le massacre de Mélouza il faut comprendre qu'il y a du côté des aspirants à l'indépendance de l'Algérie plusieurs camps et pas seulement celui du front de libération nationale il existe un autre camp une autre conception politique de l'indépendance algérienne qui est représentée par le MNA et il existe une vraie rivalité entre le MNA et le FLN qui a conduit ici à des massacres dont celui de Mélouza 374 habitants ici qui ont été tués on peut citer celui de Béni Ilman alors Mélouza c'est M-E-L-O-U-Z-A Béni Ilman c'est en deux mots B-E-N-I plus loin Ilman I-L-M-A-N-E or ici on est face à des villageois qui étaient plutôt pro-MNA qui ont été massacrés par des membres du FLN des partisans du FLN Cette guerre on va la retrouver aussi sur le territoire français c'est à dire que des militants du FLN vont tuer des militants du MNA sur le territoire français c'est ce qu'illustre notamment le film Hold Up encore une fois ici cette guerre elle a lieu en Algérie enfin dans les départements d'Algérie comme en métropole il y a à peu près 4000 morts de cette guerre civile entre guillemets entre les Algériens pendant la guerre d'Algérie enfin troisième guerre parce que cette guerre elle est aussi franco-française si on s'intéresse au document 1 de la page 180 vous allez le consulter puis revenir et bien on se rend compte que malgré les progrès militaires on a quand même une négociation qui se met en place vers l'indépendance pourquoi une négociation parce que la position diplomatique française elle est de plus en plus instable à l'international la contestation de la présence française en Algérie elle augmente et l'opinion publique métropolitaine est de moins en moins enclin lui aussi à justifier cette guerre d'Algérie donc petit à petit la négociation l'accès à l'indépendance de l'Algérie semble indubitable c'est pas parce qu'elle semble indubitable qu'elle est acceptée par tous notamment outre Méditerranée pour les pieds noirs elle est encore inacceptable document 2 page 180 le document 280 illustre ici la naissance de l'OAS l'organisation armée secrète la définition de l'OAS je voudrais que vous la recopiez dans vos cahiers à partir de vos manuels l'organisation armée secrète elle va naître chez les partisans les plus radicaux de l'Algérie française c'est à dire ceux qui voient comme une traîtrise l'organisation de négociations et qui ne veulent pas entendre parler d'une Algérie indépendante de la France c'est la naissance de l'OAS et l'organisation armée secrète elle va perpétrer des attentats alors on peut faire un petit tour de ces attentats au travers des diapositives 4 et 5 à l'origine on a un attentat qui est dirigé contre Malraux qui va échouer qui va blesser gravement une petite fille dans l'appartement voisin de celui de Malraux l'humanité va titrer l'OAS a fait ça donc on est l'humanité et les communistes sont pour l'indépendance de l'Algérie ils vont notamment être des passeurs de valises c'est à dire qu'ils vont se débrouiller pour faire passer de l'argent en combattant l'UFLN et donc là ils attaquent directement l'OAS et les pieds noirs et ils cherchent à justifier par cet article la nécessité d'accéder à l'indépendance de l'Algérie et ils dénoncent leurs adversaires politiques est organisée une manifestation et c'est ce que montrent les documents 6, 7, 8 pour s'opposer ou manifester contre l'acception de tels agissements de la part de l'OAS donc il s'agit de condamner l'OAS de condamner par la même le refus de la France de donner à l'Algérie son indépendance et la manifestation se termine très mal puisqu'elle va être réprimée par la police on l'a vu la police est liée à l'armée et en grande partie favorable à l'idée d'Algérie française donc on va faire refluer les manifestants pour les faire quitter la rue on va les précipiter en les poussant entre guillemets et les forcer à se rabattre vers les stations de métro et dans la station de métro Sharon ça finit très très mal puisque les bousculades vont entraîner le décès de plusieurs personnes donc ici c'est pas l'OAS qui perpétue un attentat à Sharon comme le laissent entendre certaines personnes qui vont un petit peu vite en besogne c'est la répression de l'armée suite à une manifestation contre l'OAS donc ils sont pas tués par l'OAS ici les gens dans le métro mais il y a un effet de lien à cause d'une certaine façon la dernière diapositive ici c'est la diapositive numéro 9 c'est juste une photo de quelqu'un quelqu'un c'est Maître Popy un avocat un avocat qui habite en Algérie et qui défend un point de vue peu répandu mais qu'on retrouve chez des protestants présents en Algérie qui est celui de l'acceptation de l'indépendance de l'Algérie c'est à dire que pour certains français pieds noirs européens qui vivent en Algérie ils sont vraiment peu nombreux mais ils existent et bien il faut accepter que l'Algérie devienne indépendante et nous nous serons des européens se mélangeant au reste de la population en devenant des Algériens il y a juste un transfert de souveraineté qui s'opère alors évidemment les gens comme Maître Popy pour l'OAS et pour une grande partie des pieds noirs ce sont des traîtres et Maître Popy va tenir les propos que je vous ai expliqués ici à la télévision dans une émission qui s'appelle 5 colonnes à la une et il va être assassiné dans le peu de temps qui suit sa présence à l'émission donc au total l'OAS au travers de différents attentats qui sont perpétués on l'a vu en France comme sur le territoire algérien va entraîner le décès de 1700 à 2000 personnes donc il y a bien une guerre entre français et français on va même aller encore plus loin parce que cette guerre entre français et français elle mêle aussi l'armée française la diapositive numéro 10 vous voyez des gens ici qui sont au sol elle revient sur la fusillade de la rue d'Ilsi on est en Algérie et il y a une manifestation à Alger de militants pro-Algérie française qui se termine très mal puisque alors je ne vais pas revenir sur tout déjà vous voyez que pour parler de cette guerre d'Algérie en trois conflits on s'étale beaucoup mais au final on a les militaires français qui vont tirer sur les manifestants ce qui va entraîner plusieurs décès donc on a c'est pas le moment le plus glorieux de l'armée française vous imaginez bien que là aussi c'est une page noire de l'histoire de France de l'histoire des armées françaises donc au final quand on dit une guerre d'Algérie trois conflits il faut retenir qu'on a un triple conflit un triple conflit qui a lieu de part et d'autre de la Méditerranée qui touche à la fois la métropole et les trois départements d'Algérie bon le premier point était un petit peu long les deux autres vont être évidemment plus courts deuxième point une difficile sortie de guerre donc à Alger la situation elle est tendue il va y avoir encore des moments de tension très important notamment en janvier 1960 se met en place la semaine des barricades une sorte de volonté des Algérois de créer un état indépendant ou du moins de manifester qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer à Paris et le paroxysme est atteint en avril 1961 avec le putsch des généraux on a des généraux qui font ces sessions qui déclarent que l'Algérie n'a plus à répondre à Paris et qui font même le projet d'envoyer des parachutistes à Paris pour s'emparer du pouvoir par l'intermédiaire ici d'un coup d'état le général de Gaulle reprendra la main en arrivant à s'assurer la fidélité de l'entièreté de l'armée il vient à la télé en uniforme militaire de général avec ses galons et il apparaît à la télé et il déclare qu'il invite les militaires présents à le suivre lui et non ce carteron de généraux en pré-retraite je ne sais plus s'il dit en pré-retraite ou à la retraite il faut savoir qu'en Algérie il n'y a pas la télévision donc le message du général arrivera par la voix de la radio et notamment de Radio Monte Carlo qui a des relais bien plus puissants que ceux de Paris qui permettront au message radio d'arriver en Algérie bon bref la situation elle est tendue mais ce sont les dernières turbulences document 3 page 180 je vous laisse reconsulter le document alors comment finit cette guerre cette guerre elle commence par finir d'une certaine façon le 18 mars 1962 avec les accords déviants 18 mars 1962 accords déviants c'est une date à noter en rouge dans vos cahiers à Evian ont eu lieu des accords sur le devenir de l'Algérie pourquoi Evian parce qu'Evian en fait les représentants du FLN ils étaient en Suisse de l'autre côté du lac Léman et ils venaient en bateau tous les matins donc ils pouvaient repartir en Suisse le lendemain voilà pourquoi à Evian à Evian l'OAS a perpétré un attentat lors de de ses négociations pour s'opposer à ses négociations si vous allez un jour à Evian vous pourrez visiter le mémoriel enfin c'est pas un mémoriel mais il y a une plaque commémorative qui rappelle ces attentats à la suite des accords déviants et ça c'est ce que je vous demande d'écrire sont organisés des référendums référendums d'abord en France mais aussi dans les départements français d'Algérie et là tout le monde vote c'est à dire qu'il n'y a pas de corps électoral pour les français et de corps électoral pour les musulmans tout le monde vote on demande à tout le monde de voter au final en France comme en Algérie c'est l'indépendance de l'Algérie qui l'emporte à l'issue des votes reste reste que les accords déviants ils ne vont pas être respectés et notamment par les membres du FLN dans le nouvel état algérien indépendant c'est à dire qu'il était prévu normalement que les pieds noirs puissent rester en Algérie sans être menacés et ces accords ne sont pas respectés c'est à dire que les pieds noirs vont être victimes de violences vont être tagués un petit peu partout dans les rues des départements d'Algérie la valise ou la mort c'est à dire qu'on invite les pieds noirs à quitter le territoire algérien très peu de pieds noirs resteront il y en a qui sont restés qui sont intégrés totalement dans la population il n'y a pas vraiment eu de problème mais la majorité est partie et est revenue on en parle d'eux comme les rapatriés même si pour eux revenir en France c'est découvrir la France on peut penser à une chanson là je ne vous demande pas de noter mais il y a une chanson notamment de je ne sais pas Rulio Eglésias bien sûr c'est notre Rulio Eglésias national voilà bon bah j'ai oublié c'est pas grave quand on se reverra en cours ça me reviendra et je pourrais vous montrer l'extrait donc c'est le retour des pieds noirs mais pas seulement des pieds noirs puisque une partie des harkis ces militaires musulmans algériens qui travaillaient au service de l'armée française vont être exfiltrées une minorité seulement la majorité elle va être elle va rester sur place et elle va subir la vengeance alors à des degrés diverses puisque certains sont considérés comme harkis juste parce qu'ils font le ménage ou qu'ils étaient chauffeurs ou qu'ils faisaient de la manutention pour l'armée française il y a des degrés d'investissement différents et les vengeances vont être variables d'une certaine façon même si pour les harkis qui restent et qui sont abandonnés par la France en grande partie il faut le reconnaître c'est la violence qui les attend avec l'indépendance de l'Algérie c'est la fin de la puissance coloniale française les autres colonies entre temps elles ont accédé à leur indépendance l'Algérie marque la fin d'une certaine façon de la décolonisation française dernier point la présidentialisation de la 5ème république est la grandeur selon Charles de Gaulle dernière diapositive la diapositive numéro 11 la diapositive numéro 11 elle revient sur le dernier grand fait d'armes de l'OAS l'attentat du petit Clamart un attentat dont la cible c'est le président de la république pourquoi le président de la république oui vous entendez peut-être la sonnerie que je suis en train d'enregistrer au CDI ça rigole plus je suis sur le lieu de travail je ferme la parenthèse l'OAS elle s'en prend à Charles de Gaulle parce que pour eux c'est un traite c'est celui qui a mis fin à l'Algérie française alors qu'il avait dit lui-même vive l'Algérie française rappelez-vous donc pour Charles de Gaulle il va y avoir aussi une instrumentalisation d'une certaine façon de cet attentat dans la constitution de la cinquième république le président initialement il n'était pas élu par les citoyens il était élu par un collège de grands électeurs et le premier président qui a été élu par ce grand collège c'est Charles de Gaulle et d'un coup là on se rend compte que Charles de Gaulle il peut mourir et si Charles de Gaulle n'est plus là or la cinquième république c'est Charles de Gaulle et bien on va faire comment ? l'idée que propose Charles de Gaulle c'est donc d'élire le président au suffrage universel direct ça soulève l'opposition documents 5 et 6 page 185 voilà vous avez consulté les documents vous êtes revenu ou sinon faites-le les députés ils sont ils sont vent de bout face à cette idée pourquoi ? parce que pour l'instant le corps le plus important c'était celui des députés pas celui du président de la république et là d'un coup on propose de remplacer enfin pas de remplacer mais comment le dire autrement la seule élection pour l'instant qui se fait au suffrage universel direct c'est celle des députés et là d'un coup il va y avoir une concurrence et une concurrence pour une personne c'est à dire qu'ils ont bien compris que leur élection l'élection des parlementaires elle va passer dans l'ombre elle va passer au deuxième plan et qui plus est on va faire la part belle au président de la république et donc ils sont opposés à cette conception il y a un référendum un référendum qui est organisé et à l'issue de ce référendum c'est le oui qui l'emporte les français sont favorables à l'idée d'élire eux-mêmes le président de la république le oui l'emporte à 62% il n'y a pas photo comme on pourrait dire d'une certaine façon alors on termine avec deux derniers documents les documents 2 et 5 de la page 187 je vous laisse les étudier ils permettent d'aborder un dernier point c'est celui de la grandeur de la France un concept d'une certaine façon qui est cher à Charles de Gaulle on l'a vu la France là elle vient de vivre la décolonisation la perte de son empire et Charles de Gaulle il va chercher à redonner à la France la capacité d'être fière de quelque chose alors qu'elle n'a plus son empire cette politique de grandeur elle va s'opérer via des plans de modernisation et des plans d'innovation notamment le plan calcul qui vise à commencer à doter la France d'ordinateurs cette politique d'innovation elle va aussi conduire à la naissance du Concorde à l'époque la France est une puissance importante en matière d'aéronautique alors le Concorde il ne faut pas oublier qu'il est quand même réalisé en coopération avec les britanniques avec le royaume et puis on pourrait induire encore inclure encore dans cette politique de grandeur l'accès à l'arme nucléaire la France est désormais une puissance nucléaire et d'ailleurs les premiers essais qui ont été réalisés avant de l'être dans l'océan pacifique ils l'ont été dans le désert saharien algérien c'est à dire qu'on comprend ici aussi l'importance qu'avait stratégiquement l'Algérie dans l'acquisition de la bombe nucléaire pour essayer de boucler la boucle voilà on a ainsi clos notre thème notre thème 2 sur la multiplication des acteurs internationaux dans un jeu populaire là on est sur un double cours donc pour les pour certains c'est le cours du vendredi et du lundi pour d'autres c'est du coup le cours du lundi et du marguer voilà je vous donne rendez-vous la prochaine fois et nous ferons de la géographie au revoir de la géographie de la géographie Sous-titrage FR ?